Charles Raille tombe bas, si bas que l'on se demande si réellement c'est le même Charles dont la connaissance du droit ne cessait d'éblouir tout le monde, à l'épreuve de la fonction, tellement que Charles d'hier est complètement le contraire de celui d'aujourd'hui que je me demande s'il n'a pas porté un masque pour tromper notre vigilance et se servir de son faux semblant pour se hisser haut dans la duprie. Tant le monsieur avait fini par faire l'unanimité de par son attachement à l'état de droit de façade qu'il a affiché à travers ses décisions populistes, c'est maintenant qu'on découvre le vrai de Charles qui se cachait derrière le masque. La fonction a minu sa vraie nature et son talent de courtisan complaisant en manque de notion sur le lexique des termes juridiques et politiques. Charles, grand magistrat qu'il prétend être, a plusieurs fois appelé le colonel d'Oumbuya président de la République, et ce, dans plusieurs cérémonies solennelles. Or, en réalité, le président de la transition n'est pas préside de la République, c'est une véritable méconnaissance des termes juridiques que ce prétendu magistrat est en train de faire. Une faute fatale que même un étudiant de la première année de la faculté de droit ne saura faire. C'est une banalité, la plus honteuse à laquelle il est en train de s'adonner, et c'est très décevant de la part d'un magistrat de sa carure. Il l'a dit le 8 juillet dernier, dès sa nomination au poste de ministre de la Justice, la seconde fois, lors de sa rencontre avec les greffiers à Quindia, le 30 juillet. Il n'a pas tardé de le dire aujourd'hui au commandement de la gendarmerie. Ce n'est plus un lapsus de sa part, il fait croire et pense être du côté de la vérité. C'est sidérant qu'il puisse en arriver là avec tout l'espoir qu'il avait suscité. Le colonel d'Oumbuya n'est que le président de la transition. Il ne jouit d'aucune légalité ni de légitimité pour qu'on lui adosse le titre de président de la République. Charles est le seul à penser et qui, contre toute attente, se permet de dire de telles choses qui n'honorent pas nos magistrats. Charles pouvait faire mieux. Il méritait mieux au lieu de se rabaisser de la sorte. Encore, c'est comme pour dire que certains magistrats de l'appareil judiciaire ont du chemin à faire. Le Charles sur l'escale l'espoir était fondé, est devenu le pire des mégalomanes, une déception à mettre dans la poubelle de l'histoire. Il a trahi et il trahira certainement et malheureusement. Ce Kukunduno responsable des stratégies et planification du FNDC. La junte au pouvoir, le colonel Mamadi Dumbuya, ouvre un nouveau front dans le Grand Conakry, à savoir la militarisation de l'Axe, dans Beto, Kosa, selon eux pour lutter contre le banditisme. Mais est-ce vraiment le cas ? La junte militaire au pouvoir a décidé d'ouvrir un nouveau front dans le Grand Conakry. A la veille de la manifestation appelée par le FNDC le 28 juillet dernier, le chef d'état-major général des armées, le colonel Sadiba Koulibaly, après avoir effectué une visite dans certaines garnisons militaires de la capitale, avait annoncé une intensification des patrouilles nocturnes pour assurer la sécurité des paisibles populations. Après cette annonce, les services de défense et de sécurité police, gendarmerie, armées, ont déclenché une vaste opération de démantèlement des zones considérées comme criminogènes à Conakry, a appris nos confrères d'Africa Guinée.com. En exécution de cette opération, les services de sécurité ont affirmé ce mercredi, 3 août 2022, avoir démantelé un nid de tranchement de malfaiteurs appelé le Temple, situé à Gnariwada. Selon la police, la plupart des opérations de banditisme sur la route le Prince serait planifié à cet endroit. Dans le cadre de la sécurité des personnes et de leurs biens dans le Grand Conakry, une opération de démantèlement des lieux de vente, de consommation de produits stupéfiants et de préparation d'actes de violence a été déclenché par le haut commandant de la Gendarmerie nationale et le directeur général de la police appuyé par les forces armées dans toutes les communes. C'est pour répondre aux cris de cœur des populations terrorisées par les manifestations du 28 et 29 juillet dernier que cette opération a été lancée afin de mettre hors d'état de nuire tous les fauteurs de troubles retranchés dans les zones. Devenu criminogène, explique le porte-parole de la Gendarmerie, lieutenant Aboubakar Sarandangoura. Au cours de cette opération de démantèlement, au total indique les services de sécurité, 56 individus ont interpellé. Ils doivent être déférés au niveau des tribunaux compétents. Toujours pendant ces patrouilles, 14 motos, 260 boules de chanvre indien, deux plaquettes de tramadol dosées à 200 et 224 mg, ont été saisies selon les forces de sécurité. A cela s'ajoute la découverte d'un champ de cannabis retrouvé derrière Primer Center dans le quartier Capereau, un lieu de négoce et de loisirs très prisés, et un autre à Andalais précisément à Gnariwada. Les forces de défense et de sécurité rassurent que ces opérations qui viennent de débuter vont s'intensifier dans la capitale Conakry et ses environs. C'est dans ce cadre que des numéros verts sont mis à la disposition de la population. 122 pour la gendarmerie nationale et 117 pour la police nationale.